Bienvenue dans ce troisième épisode consacré à l'ambitieuse promesse de Sergio Canavero. Alors l'épisode d'aujourd'hui prendra la forme de commentaires sur ce qui a été dit jusqu'ici. Commentaires qui auraient très bien pu avoir leur place dans les épisodes précédents, mais ils étaient déjà bien chargés en informations, je ne voulais pas les surcharger. Alors je n'ai pas dit tout ce qu'il pouvait y avoir à dire, mais j'espère suffisamment pour que vous commenciez à vous faire une idée de ce qui se passe techniquement. Ce dont on va parler aujourd'hui ne concerne non plus la technique, mais des considérations plus éthiques et sur le déroulé des événements. On est parti donc pour 4 commentaires. Alors même que la communauté scientifique ne retient que des résultats insuffisants, mais à la rigueur encourageant pour la suite si vraiment on a envie de voir le verre à moitié plein, Sergio Canavero s'obstine à nous proposer une grève réalisée chez l'humain et en 2017. Pour comprendre à quel point cela peut sembler prématuré, je vous propose de revenir très rapidement sur les différentes étapes à valider avant de concevoir, réaliser une telle opération chez l'homme. Alors on ne s'intéressera ici qu'à la fusion de moelle épinière, puisque c'est véritablement l'étape qui fait obstacle à l'heure actuelle. Le premier objectif est de faire fusionner des moelles épinières appartenant à un même individu, ceci afin d'éviter les trop grands risques de rejet. C'est plus ou moins à cette étape que la recherche est rendue aujourd'hui. Des moelles épinières de rats par exemple sont sectionnées et on cherche à les faire fusionner, avec en tête l'objectif d'obtenir un retour à la normale le plus rapide possible, ou à minima un retour à des conditions de vie décentes. On l'a vu dans le dernier épisode, Canavero et les équipes avec qui ils travaillent réussissent à montrer des ponts qui se créaient entre les deux moignons de moelle. Mais le peu qu'ils réussissent à montrer et leur réticence à montrer des coupes histologiques, c'est-à-dire à montrer l'état des tissus, sont en décalage avec leurs autres résultats, notamment les tests de mobilité où ils prétendent avoir des rats qui se meuvent relativement bien après seulement 4 semaines. Ces résultats, beaucoup en doutent, et certains vont même jusqu'à accuser l'italien de les falsifier. Alors ici, une posture prudente serait peut-être d'attendre que d'autres équipes répliquent ces études indépendamment et obtiennent si possible les mêmes résultats. Une fois que cette étape est franchie, une fois qu'on arrive à faire fusionner une moelle épinière pour restaurer au moins en partie ses fonctions, cela pourra déjà faire l'objet de l'application médicale. Par exemple, après une attaque traumatique de la moelle qui laisserait une personne paralysée, on peut imaginer qu'il devienne recommandé à l'avenir de sectionner proprement la moelle et de la traiter avec telle ou telle molécule dont on aura prouvé l'efficacité. C'est tout à fait envisageable si l'on estime que la reconstruction se passera mieux ainsi que si l'on comptait sur les seules facultés de régénération de la moelle épinière. Mais on n'y est pas du tout. Alors, dans quelques décennies peut-être, ce sera déjà une avancée majeure pour faire réduire le nombre de personnes laissées paralysées après un accident, mais ce ne sera qu'un premier pas en direction d'une greffe de tête. Parce que oui, ce n'est que la première étape. Par la suite, il faudra passer d'une autogreffe à une allogreffe, et donc greffer la moelle d'un individu sur celle d'un autre. À ce moment-là, il faudra réaliser l'opération de transplantation de tête en entier, et ce, d'abord chez l'animal. L'opération est autrement plus ardue, car les chances de rejet sont alors bien plus grandes. Au programme, donc, un lourd traitement immunosuppresseur. Si lourd d'ailleurs que certains observateurs vont jusqu'à douter de sa faisabilité, craignant qu'il soit tout simplement fatal pour le patient. Mais bon, ça on le saura le jour où on y sera rendu, car cela n'a simplement jamais été fait pour le moment. Canavero, pour l'instant, se content de réaliser les différentes étapes de cette opération, mais indépendamment les unes des autres. On a ainsi pu voir des greffes de tête réalisées sans se soucier de la moelle épinière, et d'ailleurs sans se soucier non plus des risques de rejet, puisque les rats meurent en général au bout de quelques jours. Et de l'autre côté, on a pu voir également des moelles épinières raccordées, mais sur un même individu. Mais jamais à ma connaissance n'a-t-on vu de greffe de tête en bonne et due forme, c'est-à-dire greffer la tête d'un individu sur un autre, en raccordant la moelle épinière avec un individu qui survit sur le long terme, et qui recouvre ses capacités. Ce qui semble tout de même être un minimum avant de se poser la question de le réaliser ou non chez l'homme. C'est d'ailleurs le reproche le plus souvent fait à Canavero. Vous clamez que c'est possible, eh bien montrez-nous un chien ou un singe qui aurait subi cette opération et qui aujourd'hui se porterait bien. À ce moment-là alors, on se posera la question de savoir si on le réalise chez l'homme ou non. Et quand on sait à quel point Canavero aime donner des conférences et faire la promotion de ses recherches, on sait qu'il ne s'en privera pas le jour où ça arrive. Quand je vous dis qu'il adore faire sa propre publicité, je ne vous mens pas. Il faut savoir que c'est déjà arrivé à Canavero d'annoncer ses résultats au grand public avant même que ses études ne fassent objet d'une publication dans une revue scientifique ou de ce qu'on appelle le peer reviewing, c'est-à-dire la revue par les pairs, de soumettre ses résultats et ses conclusions à des collègues scientifiques pour qu'ils puissent juger de la crédibilité de l'étude. Et ne pas se soumettre à ça, c'est tout simplement contraire à l'éthique scientifique. La conclusion très simple à tirer de cela, du fait que Canavero et ses collègues ne nous aient jamais montré de tel animal, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas. Jamais un animal n'a subi l'opération complète de transplantation de tête et a été revu plusieurs mois après en bonne santé. Ça ne s'est tout simplement jamais produit. Ce qui y ressemble le plus, c'est le cas d'un macaque rhesus qui aurait subi une telle greffe il y a un petit peu plus d'un an. Alors je dis aurait, car cela fait typiquement partie de ces résultats que l'équipe a annoncé avant même qu'il y ait la moindre publication scientifique. On est aujourd'hui un peu plus d'un an après l'annonce et je n'ai pas réussi à mettre la main sur le moindre papier scientifique. Toujours est-il que si le macaque a bien pu subir cette opération, il n'a été laissé en vie que 20 heures, le temps de confirmer qu'il était en vie et qu'il n'avait pas subi de dommages cérébraux trop importants. Il a été euthanasié rapidement parce que les comités d'éthique n'autoriseront pas qu'on le laisse en vie plus longtemps et ce pour deux raisons principales. Premièrement, les comités d'éthique veulent être sûrs que les choses se passeront bien pour l'animal. Et pour cela, il faudra que les résultats que Canavero clame avoir trouvé soient répliqués par d'autres de par le monde et que l'idée d'une reconstruction viable de la moelle épinière s'impose à la communauté scientifique. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec des animaux de laboratoire. Alors ça vaudrait le coup de faire un épisode complet là-dessus mais aujourd'hui je ne vais aborder qu'une seule notion, celle de l'utilité. Si vous voulez faire subir à des animaux quelque chose de lourd, de traumatisant, de handicapant, il faut que vous démontriez que ce que vous faites est particulièrement utile pour la science, pour la médecine, pour l'humain. Or, si comme je vous le disais, la fusion de moelle peut déboucher sur des applications médicales importantes pour réparer des moelles après un traumatisme, la greffe de tête chez l'animal ne débouche entre guillemets que sur la greffe de tête chez l'humain. Or, quelle utilité avons-nous réellement à mettre en place une telle opération ? La question peut paraître saugrenue et certains vont m'accuser de vouloir laisser mourir ce pauvre Valéry et pourtant il y a un argument de taille qui fait qu'une telle technologie serait sans doute une grande inutilité ou au moins pour le moment. Une considération qui peut faire douter de la nécessité d'avoir un tel outil à notre disposition est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui vis-à-vis du don et de la demande d'organes. En effet, dans un pays comme la France, l'attribution d'organes à un demandeur se fait selon un certain nombre de critères, le principal étant d'aller à l'économie d'organes. La raison derrière cela est très simple, nous avons en permanence plus de demandeurs d'organes que d'organes à potentiellement donner. Aussi, les critères d'attribution sont faits de sorte à maximiser le nombre d'années de vie gagnées par organe utilisé. On préférera donner un organe à quelqu'un qui a encore une longue espérance de vie devant lui ou elle plutôt que le donner à quelqu'un qui souffre de diverses pathologies, qui mette sa vie en danger et dont on sait qu'il mourra bientôt, qu'il reçoit un nouvel organe ou non. On préférera garder un organe pour quelqu'un du même groupe sanguin plutôt que de le donner au premier venu car on sait que statistiquement, il y a moins de chances de rejet et que donc il y a plus de chances que l'organe ait servi. Il y a plein d'autres critères mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui de les détailler. Alors, ça peut paraître cruel pour la personne qui se voit refuser un organe en fonction de son âge, en fonction d'une pathologie à laquelle il ne peut rien, mais c'est le système qu'on a mis en place car on ne peut pas satisfaire toute la demande. A partir de là, si l'on considère qu'il est normal de refuser de donner un organe à quelqu'un parce qu'on pense que cet organe aura plus d'utilité greffée à quelqu'un d'autre, alors réquisitionner un corps complet pour une personne ne passera jamais. Ou alors pourquoi pas très rarement à des fins de recherche. Et encore, lorsque la recherche y sera rendue, ce qui n'est pas du tout le cas, rappelons-le. Une autre possibilité pour rendre cela possible serait de changer les règles de l'éthique que nous nous fixons aujourd'hui. On peut imaginer qu'un pays décide que tout le monde n'est pas égal face aux listes d'attente, que certaines personnes, par exemple, de par leur statut, pourquoi pas, sont prioritaires, ou bien qu'il soit possible de payer pour y accéder. Bref, les lois, l'éthique, ça change avec les époques. Mais bon, là on parle quand même de changements radicaux dans l'éthique médicale, et pour information, l'estimation du coût de cette greffe tourne autour de 9 millions d'euros. Donc bon, en fait, on oublie. Donc même si nous avions la technologie pour le faire, une telle greffe ne serait réalisée que très rarement, sinon jamais. Dans la situation actuelle du don d'organe, y procéder serait contraire à l'éthique actuelle, et ne semble possible que dans de très rares exceptions, pourquoi pas en recherche. Dans le dernier épisode, je vous avais laissé un petit peu sur votre faim avec l'avis du Dr Arthur Kaplan, un bioéthicien travaillant à l'université de New York. Selon lui, les premiers cobayes du Dr Cannavero risquent pire que la mort. Un avis qui est partagé par d'autres spécialistes, comme le Dr Hunt Badger, qui est le président de l'association américaine pour les neurochirurgiens. J'aimerais revenir ici sur ces déclarations, et de manière plus générale sur les risques encourus par les premiers patients de Cannavero, en dehors de tout ce qui va être rejet de la greffe, perte de sensibilité, perte de motricité. En dehors de ces risques évidents, il y a au moins deux grands risques moins évidents et dont on ne sait aujourd'hui absolument pas si on n'arrivera à y échapper. Premièrement, comme je le disais dans le premier épisode, un neurone, ce n'est pas une cellule que l'on peut triturer sans se soucier des conséquences. Et typiquement, un neurone qui n'en fait qu'à sa tête, il peut ou bien ne rien envoyer comme signal, alors qu'il devrait, en quel cas on peut avoir des abolitions de réflexes, paralysie, perte de sensibilité, ou bien il peut au contraire envoyer des signaux alors qu'il ne devrait pas. Dans ces cas-là, on peut avoir des mouvements involontaires, des gènes ou des douleurs fantômes qui peuvent apparaître. Lorsque même un seul membre est affecté, ces douleurs fantômes peuvent pourrir la vie d'une personne. Et le risque de voir l'ensemble de la moelle épinière n'en faire qu'à sa tête fait craindre le pire à un certain nombre de médecins. Notamment le risque de voir leur patient se réveiller avec des douleurs intenses et généralisées en refroidit plus d'un. Le deuxième risque encouru est moins évident et pour l'aborder, je pense qu'il faut se poser certaines questions. Qu'est-ce qui fait un individu et où réside votre personnalité ? Parce qu'il faut bien se rendre compte que de réaliser une grève de tête et de n'attendre pour effet secondaire que des déconvenus immunitaires, c'est quand même partir du principe que tout ce qui fait de vous, vous, se trouve dans votre cerveau. Mais en est-on seulement sûr ? Alors Canavero semble l'être lorsqu'on le voit développer des outils de réalité virtuelle pour que des personnes paralysées s'habituent à avoir un corps qui marche, qui saute, etc. Mais la question reste de taille. Est-ce qu'une grève de tête suffit réellement à faire un transfert de conscience ? Est-ce qu'on ne serait pas en train de passer à côté de la question la plus importante ? Il y a un certain temps, nous pensions que c'était le cœur, le centre de nos émotions, de nos affects. Depuis, nous sommes convaincus que c'est en réalité le cerveau. Mais depuis quelques années, nous découvrons progressivement que notre cerveau interagit en étroite relation avec la quantité phénoménale de neurones qui se trouvent ailleurs dans notre corps et par exemple autour de notre système digestif. Également, nos microbiotes, toutes ces bactéries avec lesquelles nous vivons et que nous hébergeons, nous livrent chaque année de plus en plus de leurs secrets sur l'impact qu'ils ont réellement sur notre identité, notre état de santé, notre psychologie. Autre élément à prendre en compte, notre corps définit une partie de qui nous sommes. Si vous êtes sensible, musclé, maladroit, si vous êtes souple, si vous êtes bigleux ou au contraire œil de lynx, que vous ayez un bon sens de l'odorat ou du goût, que sais-je, ce sont des choses qui vont participer au personnage que vous êtes à l'image que vous avez de vous-même et donc à comment vous allez interagir avec les autres. Bref, sans aller jusqu'à dire que c'est votre corps qui vous définit, on ne peut pas nier qu'il y participe. Se pose alors la question de l'impact d'une greffe de corps sur l'esprit d'une personne. Ici, deux principales hypothèses sont envisagées. Un changement de personnalité ou bien la folie. Le changement de personnalité semble inévitable. Mais certains qui pensent que le cerveau est le siège quasi exclusif de la conscience, des émotions, pensent qu'un cerveau d'adulte est tout à fait capable d'encaisser un changement de corps, de s'y adapter et sans avoir à sombrer dans la folie. D'autres au contraire ne sont pas si sûrs que ça de l'exclusivité qu'aurait le cerveau sur qui nous sommes et pensent qu'après l'opération, après que le cerveau ait appris à se servir de son nouveau corps, il soit au final difficile de reconnaître la personne qui était passée sur la table d'opération. Enfin, d'autres pensent qu'il sera bien difficile pour la personne de réellement s'habituer à ce nouveau corps et à ne pas sombrer dans la folie pour en mourir. Résumons. En l'état actuel des choses, la greffe n'a été réalisée que une ou deux fois chez l'animal. Les allogreffes réalisées ont donné lieu ou bien à une euthanasie dans les heures suivantes ou bien à la mort des individus dans les jours qui viennent. Donc le succès de l'opération en elle-même n'est absolument pas garanti. Ensuite, si tant est qu'elle réussisse, les doses d'immunosuppresseurs à prévoir sont telles qu'on risque encore une fois la mort du patient. Il est tout de même possible que malgré ceci, la tête et le corps se rejettent. Alors supposons que ce ne soit pas le cas et poursuivons. Il faut ensuite que les moelles épinières fusionnent et qu'elles le fassent bien. Enfin, si on veut éviter des déconvenues du style paralysie qui vous empêchent de respirer et donc potentiellement vous mourrez. Ou alors vous faire souffrir le martyr et cette fois, c'est vous potentiellement qui demandez à ce qu'on vous euthanasie. Une fois tous ces obstacles passés, reste à savoir quel sera le résultat. Est-ce qu'on aura un léger changement de personnalité ? Est-ce qu'on aura au contraire une modification plus profonde de la psychologie de la personne ? Ou alors est-ce que la personne devrait sombrer dans la démence pour en mourir ? Voilà qui nous donne donc un plan de route qui est quand même très incertain. Alors rappelons quand même qu'on parle ici que des risques que les professionnels envisagent sérieusement. Dans la mesure où on n'a jamais été dans cette direction, on n'a jamais réellement réussi une grève de tête, nous ne savons en réalité tout simplement rien de ce qui attend les premiers cobayes. Tout juste avons-nous des doutes, mais comme vous voyez, ce n'est pas très enthousiasmant. Alors à quel jeu joue Canavero ? Comment peut-il se mettre lui-même à ce point en avant si le risque devant lui est si grand ? D'autant qu'un échec à n'importe lequel de ses obstacles sonnerait sans doute son discrédit et la fin de ses travaux. Alors à quel jeu joue-t-il ? Alors là, je n'ai pas vraiment de fondement pour ce que je vais vous dire et chacun peut y aller de son hypothèse. Et d'ailleurs, je vous invite à faire pareil dans les commentaires. Personnellement, je vois trois raisons qui pourraient le motiver. Premièrement, l'ego. Il est tout à fait possible que Canavero fasse cela et déploie une telle quantité d'énergie dans sa promotion dans le seul but que tout le monde se souvienne de son nom. En quelque sorte, graver son nom dans l'histoire de la recherche médicale et ce, quel qu'en soit le prix. Quitte à passer pour un Frankenstein et à accoucher d'un monstre, au moins, on se souviendra de lui. Seconde hypothèse, la compétition. Canavero semble tellement convaincu que cette opération sera réalisable dans un futur proche qu'il pourrait penser que s'il ne monopolise pas l'attention aujourd'hui avec ses recherches, quelqu'un d'autre serait tenté d'entrer dans l'arène et lui volera son rêve. Être aujourd'hui le centre de l'attention et la monopolisé pourrait être un moyen d'écarter la concurrence. Enfin, une autre hypothèse serait qu'il s'imagine en train de faire un forcing qui n'aboutira pas à une grève en 2017 ni dans aucune année dans un futur proche, mais simplement qui plantera l'idée dans la tête des futurs médecins, des futurs chercheurs que oui, une grève de tête est possible si nous en donnons les moyens. On peut alors imaginer que Canavero mente sciemment à tous ceux qui rêvent d'une telle opération simplement pour aller titiller l'esprit du public et celui des chercheurs pour faire avancer les choses. Une version des choses où Canavero se verrait lui-même comme une sorte de méchant utile qui permet de créer le débat. Très personnellement, j'hésite entre peut-être les deux premières hypothèses, entre Canavero qui serait peut-être un peu fou et qui serait, on va dire, aveugle au fait que les études qui précèdent cette opération sont simplement insuffisantes et non concluantes pour la plupart ou une version où Canavero peut-être essaye d'éloigner la concurrence ou au minimum place son nom se dit que s'il devient une figure centrale dans cette course à la grève de tête, sans doute que à l'avenir, le jour où ce sera effectivement possible, le jour où les études laisseront penser que oui, on devrait pouvoir y arriver, ce jour-là, alors, on se tournera vers lui et en quelque sorte il aura aujourd'hui réservé son billet pour le jour où son rêve sera possible. Donc voilà, j'hésite entre ces deux options, entre le scientifique fou ou le stratège qui a un rêve en tête et enfin bon, voilà, en tout cas ça c'est juste mon opinion très personnelle, je ne sais pas quelle est votre opinion à vous, ce que vous en pensiez avant de regarder ces vidéos, ce que vous en pensez maintenant, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et puis on en discutera. Donc voilà, j'ai bien peur que ce soit fini pour cet épisode. On fera peut-être un dernier épisode en décembre, juste avant la greffe ou si jamais il y a une annonce de Canavero et sinon vraisemblablement un autre après selon ce qui s'est passé fin décembre. D'ici là, moi je vais pouvoir faire avancer d'autres projets donc attendez-vous à changer de sujet et si vous avez peur de vous ennuyer d'ici là, allez dans les commentaires et puis place au débat. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501